Le français par la méthode nature, chapitre 14, quatorzième chapitre, une promenade au bois. Quand les enfants sont dans le jardin, Nicole dit à Henri, Henri, tu ne t'es pas lavé les oreilles aujourd'hui. Mais si, répond Henri, je me lave les oreilles chaque jour. Ce n'est pas vrai, dit Yvonne, hier tu ne t'es pas lavé les oreilles, tu avais les oreilles noires comme, comme... Tu avais les oreilles noires comme les mains d'Yvonne quand elle a été toute la journée dans le jardin, dit la grande sœur Nicole. Yvonne, oh Nicole, et Henri dit, ce n'est pas vrai, je n'avais pas les oreilles noires hier. C'est bien, c'est bien Henri, dit Nicole. Tante Claire est arrivée. Oui, Tante Claire et Ginette sont arrivés. Et une demi-heure plus tard, Tante Claire sort du jardin avec son neveu Jean, son neveu Henri, ses deux nièces Nicole et Yvonne, et la petite Ginette. Où vont-ils ? Ils vont au bois. Tante Claire va souvent au bois avec ses neveux et ses nièces. C'est ça le bois. Il y a beaucoup d'arbres. Il y a un autre mot aussi, la forêt. Que font les enfants quand ils sont au bois ? Ils font beaucoup de choses. Ils vont au bateau, c'est ça, un bateau. Ils mangent des glaces, c'est ça, de la glace. Ils jouent avec d'autres enfants et ils parlent avec Tante Claire. Quand Jean, Nicole et les petits jouent avec d'autres enfants, ils jouent souvent à la balle. Mais d'autres fois, il n'y a que les jeunes du Clos et la petite Ginette. Et alors, ils ne jouent pas à la balle. Parce qu'on ne joue pas aussi bien à la balle quand on est quatre ou cinq que quand on est dix. Souvent, quand les enfants sont au bois, ils vont au lac avec leur tante. C'est ça le lac. Que font-ils quand ils sont arrivés au lac ? Ils vont au bateau. C'est un joli lac avec beaucoup d'arbres, de fleurs et d'autres plantes. En été, il y a beaucoup de personnes qui vont en bateau sur le lac. Et en automne aussi. Comment est-il le bateau ? C'est un joli petit bateau vert. Il y a aussi une autre chose que les enfants et leurs tantes font souvent. Quand ils ont été en bateau, ils vont au petit kiosque où ils mangent de grandes glaces. C'est ça le kiosque où on vend de la glace. Les dimanches où ils vont au lac, en clair, on donne souvent des glaces aux enfants. Sa petite nièce Yvonne demande toujours une glace au chocolat. On fait les glaces avec du chocolat, des fruits et d'autres choses. Henri aime manger des glaces au chocolat, mais il préfère manger des glaces aux fruits. Son frère aussi aime beaucoup les glaces aux fruits. Et les deux garçons et Nicole demandent souvent une glace aux fraises. C'est ça une fraise. Le petit kiosque du lac a toujours de bonnes glaces aux fraises. Et au chocolat, il y a d'autres glaces également. On ne fait pas seulement des glaces aux fruits avec des fraises, mais avec beaucoup d'autres fruits également. Tante Claire a quitté le jardin avec ses neveux et ses nièces et la petite Ginette à dix heures. Une demi-heure plus tard, ils étaient au bois. Comment sont-ils allés au bois ? Sont-ils allés en auto ou à pied ? Ils vont souvent en bois en auto. Ils vont souvent en bois en auto avec papa. Et ce nom le dimanche. Aujourd'hui, ils sont allés à pied. C'est ça, un pied. Chaque personne a deux pieds. La petite Yvonne aime bien aller au bois à pied, mais les garçons préfèrent aller en auto. Quand je serai grand, dit Henri, j'aurai une belle auto comme l'auto de papa. C'est une belle auto, dit Jean, mais je préfère l'auto de grand-père Leroux. Ah, quelle auto ! Comment est-elle, l'auto de M. Leroux ? C'est une grande auto noire. Elle est trop grande pour moi, dit Henri. Et pour moi aussi, dit Yvonne. Mais non, mes enfants, leur dit Jean. C'est vous qui êtes trop petits pour une véritable auto. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui sommes trop petits. C'est toi qui es, Henri, Yvonne. Jean, vous êtes tout trop petits, dit Tante Claire. Vous parlez trop. C'est vrai, vous parlez trop, dit Nicole, comme une véritable grande sœur. Quand j'avais ton âge, Henri, commence-t-elle. Mais au même moment, Tante Claire dit. Mes enfants, nous sommes arrivés au lac. Voulez-vous aller en bateau ? Oui, oui, nous aimons aller en bateau, disent tous les enfants. Et cinq minutes plus tard, tous les six sont sur le lac dans un joli bateau vert. Tante Claire demande Yvonne. Tante Claire, demande Yvonne, comment s'appelle cette fleur rouge ? Où est-elle ? Elle est là, à droite de ce bateau blanc. Je ne sais pas, Yvonne. Est-ce que tu sais comment s'appelle, Nicole ? Non, je ne sais pas. Et papa ? Est-ce qu'il sait comment elle s'appelle, la jolie fleur rouge ? Oh oui, papa, c'est tout, dit Henri. Mais son frère Jean dit, il sait beaucoup de choses. Mais il ne sait pas tout. Tout, c'est trop pour une personne. La tante et les enfants ont fait une jolie promenade sur le lac. Et ils sont maintenant devant le kiosque du lac. Quand ils ont fait une promenade sur le bateau, les enfants mangent toujours une glace. Et aujourd'hui aussi, leur tante leur dit, maintenant, vous aurez des glaces. Voulez-vous une belle glace au chocolat, mes enfants ? Oui, répond Yvonne. Je veux une grande glace au chocolat, comme la semaine passée. Et Ginette demande sa mère. Une glace au chocolat, pour moi aussi, maman, dit Ginette. Pas pour moi, dit Jean, qui préfère les glaces aux fruits. Je veux une glace aux fraises, mais une grande glace aux fraises. Bien, mes petits, dit la dame du kiosque. Vous aurez deux grandes glaces au chocolat et une grande glace aux fraises. Et vous, Nicole et Henri, que voulez-vous ? Demande en clair. Nous voulons des glaces aux fraises, comme Jean, répond Henri pour les deux. Que veut madame ? Demande la dame au kiosque à tante Claire. Est-ce que tu ne veux pas une glace au chocolat, comme moi ? Le demande Yvonne. Si, je veux une belle glace au chocolat, madame, comme ma petite nièce, dit tante Claire. Elles sont bonnes, mes glaces, disent les enfants à la dame du kiosque. Elles sont bonnes, ces glaces, disent les enfants à la dame du kiosque. Que font les enfants quand ils ont mangé leur glace ? Nicole et les deux garçons parlent avec leur tante. Ils sont assis sur les petites chaises vertes devant le kiosque. Yvonne et Ginette sont assises dans l'herbe. Elles jouent avec de grandes feuilles. Que faites-vous, Yvonne et Ginette ? Demande tante Claire. Nous jouons, maman, répond Ginette. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces feuilles-là ? Demande sa mère. Nous faisons de petits bateaux. Nous avons déjà fait un bateau, dit Yvonne. Et elle montre un joli bateau à sa tante. Et nous aurons deux bateaux, un pour Yvonne et un pour moi, dit Ginette. Et cette table-là sera le lac. Les deux fillettes mettent leur bateau sur des petites tables devant le kiosque et disent à tante Claire, maintenant, nous faisons une promenade sur le lac. Quand les fillettes ont fait cinq ou six promenades sur le lac, avec leur bateau de tante Claire, demandent de cinq enfants. Que faites-vous, mes enfants ? Vous ne voulez pas jouer à la balle ? Si, mais avec qui ? Mais avec ces enfants-là ? Non, disent Henri et Yvonne. Ils sont trop grands. Pourquoi ? Mais non, ils ne sont pas trop grands. Ils disent que nous sommes trop petits, Yvonne et moi. Répondre Henri. Ils ne veulent pas jouer à la balle avec nous ? Ils ne veulent pas jouer avec vous ? Ce n'est pas bien à ce moment. Trois autres enfants du même âge que Jean et Nicole viennent là, où les jeunes du clos sont assis avec leur tante. Et ces enfants veulent bien jouer avec les petits. Ce sont des enfants qui vont à la même école qu'Henri et son frère. Une heure plus tard, les enfants sont assis dans l'herbe. Et le plus jeune des trois autres enfants, Claude, demande à Henri. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, Henri ? Nous avons fait une belle promenade sur le lac. Yvonne, dans un joli petit bateau vert. Jean, quand je serai grand, j'aurai un grand bateau à moteur. C'est ça, un bateau à moteur. Claude, un véritable bateau à moteur. Comme ces deux bateaux-là. Jean, plus beau encore que ces bateaux-là. Claude, auras-tu aussi un bateau quand tu seras grand, Nicole ? Nicole, non, quand je serai grand, je n'aurai pas de bateau à moteur. Les bateaux à moteur sont pour les garçons. Vous aurez deux filles et deux garçons. Jean, comme nous, Nicole ? Ah non, pas comme vous. Henri, tu n'auras pas d'enfants. Ce sont les mamans seulement qui ont des enfants. Nicole, oui, je serai aussi une maman quand je serai grand. Henri, tu seras une maman ? Mais qui sera le papa ? Nicole, je ne sais pas encore. Je sais qu'il sera beau, qu'il est bon et bon. Yvonne, non, tu ne seras pas une maman. Nicole, mais pourquoi pas, Yvonne ? Yvonne, parce que tu seras toujours ma sœur. Alors, Nicole demande à sa tante en clair. Est-ce que je n'aurai pas d'enfants quand je serai grand, clair, blanc ? Mais oui, ma petite, tu auras beaucoup d'enfants, Nicole. Est-ce que tu avais aussi des frères quand tu étais petite, clair, blanc ? Oui, quand j'étais petite, comme toi, j'avais deux frères. L'un était comme Henri, l'autre était plus grand. Il avait deux ans de plus que moi. Nicole, tu étais jolie quand tu étais petite, tante Claire ? Claire ? Mais je ne sais pas, Nicole. Pourquoi ? Parce que l'oncle André dit toujours que tu étais d'une jolie petite fille à six ans. Ce n'est pas vrai, Claire ? Ce que dit l'oncle André est toujours vrai. Nicole ? Tante Claire ? Est-ce que j'étais jolie comme toi à six ans ? Claire ? Tu étais beaucoup plus jolie que moi. Tu étais une véritable poupée. Merci, tante Claire. À ce moment, Claude et les deux autres enfants disent, oh, monsieur Duchesne, monsieur Duchesne. Qui est ce monsieur Duchesne ? C'est un vieux monsieur qui vient souvent au bois et qui a toujours de bonnes choses pour les enfants. Ils aiment beaucoup, monsieur Duchesne, plus encore que la dame du kiosque. Le vieux monsieur demande à Yvonne, alors Yvonne, as-tu fait une promenade en bateau aujourd'hui ? Yvonne, oui, monsieur Duchesne, je fais souvent une promenade en bateau quand je suis au bois avec ma tante Claire. Monsieur Duchesne, dans le grand bateau blanc, Yvonne, non. Quand nous faisons une promenade sur le lac, nous allons toujours dans ce beau bateau vert. Monsieur Duchesne, quel bateau vert ? Yvonne, ce bateau-là, monsieur Duchesne, c'est vrai, il est beau. Puis il demande à Henri, veux-tu une glace, Henri ? Henri, merci, monsieur Duchesne, j'ai déjà mangé une glace aux fraises. Monsieur Duchesne, et ta soeur, veut-elle une glace ou autre chose ? Henri, non, elle ne veut ni une glace ni autre chose. Monsieur Duchesne, c'est vrai, Nicole ? Nicole, oui, c'est vrai, monsieur Duchesne. Jean, mais Claude et moi, nous voulons bien une glace, monsieur Duchesne. Nicole, mais tu as déjà mangé une glace, Jean ? Jean, c'est vrai, mais c'était à onze heures et demie. Maintenant, il est midi. Nous voulons bien une autre glace. Monsieur Duchesne et les deux garçons vont au kiosque, où la dame donne de grandes glaces aux fraises à Jean et à Claude. C'est bon, disent-ils. Merci, monsieur Duchesne. Merci, monsieur Duchesne. Merci, monsieur Duchesne.